Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la seule qui a succédé à la distribution OS4 Linux qui s'appelle maintenant Black Lab Linux, Labrador noir, qui fait un peu penser à l'icône de l'Ecosse, si vous vous souvenez de ce moteur de recherche. Comme d'habitude, si vous voulez des détails techniques, il vous suffit de suivre le lien dans la description. Mais passons au morceau de choix, la Black Lab Linux. On va démarrer. Donc le temps qu'elle démarre, je peux vous dire que c'est une Xubuntu 12.0.4 LTS avec un XFCE 4.10, un Beward numérique à jour, Firefox à jour, en clair c'est un sacré patchwork. Avec un look qui fait penser un peu à Open, enfin à Command Extemporainment. Et des outils qui font penser un peu à ce qu'on pouvait trouver sur les bornes Bench et l'Amiga. Mais vous allez voir ça en action. Donc déjà, la distribution est entièrement en franglais. La preuve, on a Trash, ou de Corbeil, Computer ou d'Ordinateur. Donc c'est une Xubuntu, tout ça fait de plus classique. Comme c'est du franglais. Voilà, déjà le look à la CDE pour les icônes. Bon déjà, c'est en franglais. Je vais laisser ça ouvert. Donc, on a le menu Whisker pour logiciel. Donc tout classique. Il n'y a pas grand chose. Je vais le montrer après celui-là. Donc tout classique avec un Beward numérique. Calibre qui est en version 0.8, si mes souvenirs sont bons. Ou 0.9, bref. Étant donné que Calibre change une fois de numéro de version par semaine. Et qu'au moment où j'enregistre la vidéo, en clair, au 8 juillet, on doit être aux alentours de la version 1.43. Ça rendit long sur la vieillesse du logiciel. Donc je vais quand même le lancer. Voilà. Voilà. Donc, on peut en dire que c'est une version qui est légèrement obsolète. Voilà, la 0.8.38. En gros, Calibre est en version 1.43. La dernière en date. Donc, vous voyez, c'est des toolkits qui font un peu penser à un motif qui propulsait CDE. Donc, je continue à montrer ce qu'il y a dedans. Donc, il y a GIMP. C'est vraiment l'équipement classique. Donc, il n'y a pas grand chose à rajouter. Il y a Steam, pour les personnes qui sont intéressées. C'est autre Pigeon, je pense, avec les codes d'Adium, qui est un logiciel pour Mac OS X. Je ne sais pas si il existe toujours, d'ailleurs. Voilà, donc, vous voyez, il y a vraiment, il y a VLC, FastTracker, je ne sais pas ce que c'est. Le code va desktop. Donc, comme il y a pas mal de petits logiciels, mais ils doivent être vraiment assez obsolètes dans l'ensemble. Voilà, donc, il y a BleachBit, pour vous donter la machine. Voilà, donc, PackageManager, ça va être notre ami synaptique. Donc, là, je vous avais parlé de CDE, Command Extraordinary Management. Tiens. Bon. Pardon. Voilà, donc, là, déjà, on a le Firefox 30, je crois me souvenir. Déjà, ce n'est pas si mal que ça. C'est un peu la modernité. Donc, Open Command Extraordinary Management. Il y a plusieurs trucs que je vais vous montrer. Voilà. Voilà à quoi ressemblait CDE. Vous comparez avec... D'ailleurs, CDE a été... libéré en 2012. Il y a une version à jour, qu'il faudra que je teste un jour, d'ailleurs. Voilà, je vais vous montrer le capteau d'écran. Il n'y a pas à dire, il y a des ressemblances. Bon, là, s'il veut bien me foutre la P. Ah, qui m'énerve. I will impress it. Voilà. Donc, là, déjà, normalement, je dois voir le capteau d'écran. Ça veut bien s'afficher. J'adore que ça ne va pas s'afficher, bien sûr. On comprend pourquoi il faut un bloc en de pub. Bon. Je vais essayer Adblock, parce que sinon, je ne vais pas réussir à voir. Donc, on va essayer Adblock, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Je sais, ce n'est pas bien, mais quand on voit la merde qu'il y a... Voilà. Normalement, ça devrait être un peu plus lisible. Voilà. Alors, voilà à quoi ressemble un CDE, un Command Next Operator. Donc, je vais essayer de vous le mettre en plein écran. On va voir si je peux avoir les images. Peut-être que c'est par là. Parce que normalement, non. Donc, on va chercher l'angle de l'image. Voilà. Celle-là vous montrera à quoi ressemble un CDE. Voilà. Donc là, on va enfin faire une image à plein écran. Voilà. Vous voyez, il y a des trucs avec le gros carré, le petit carré, la barbe, ça. Moi, je m'excuse, ça fait penser à CDE. Donc, il n'y a pas à dire. C'est vraiment inspiré par CDE et motifs. Autre inspiration qui est quand même assez poussée, c'est toujours l'inspiration Commodore Amiga, avec un outil qui s'appelle Worker. qui, une fois qu'il est lancé, fait franchement penser... Là. Alors, bon, on va dire OK. Moi, désolé, mais ça me fait penser quand même à un outil qu'on trouvait sur le Commodore Amiga qui s'appelait Directory Opus. Donc, on va chercher Directory Opus. Voilà. Alors, normalement... Voilà. Qui existe depuis pour Microsoft et Windows. Mais, l'intérêt n'est pas franchement... Alors, Directory Opus 4. Alors, est-ce que je vais pouvoir le trouver ? La capture d'écran. Une capture d'écran. Et une capture d'écran. Voilà. Par exemple. Là, on compare les deux. Moi, je m'excuse. Il y a des ressemblances. Entre... L'apparence générale, quand même, ressemble... Hé, zut. L'apparence générale, ressemble pas mal. Alors, on va chercher... Worker, File Manager. Donc, normalement, voilà. Par exemple, on va aussi, là. Alors, par contre, Directory Opus 3 et 4. C'est vrai que ça fait quand même penser avec les petits boutons, avec l'ensemble. Bref. Donc, on va chercher le Worker, File Manager. Qui fait vraiment penser. Voilà. Moi, je m'excuse. Ça fait penser vraiment, mais vraiment, mais vraiment à Directory Opus. Donc, c'est toujours là, les bonnes vieilles références Amiga et vraiment. On a vraiment l'impression que c'est un machin qui date de 20 à l'aime. Donc, comme je vous le disais, c'est un XFCE 4.10. Il n'y a pas le XFCE, donc il faut le faire... Il faut passer par une commande pour savoir quelle est la version de XFCE. La 4.10. Et comme je vous le disais, c'est quand même un noyau assez vieux et abandonné. Le 3.5. Et si on va sur la Linux AlkML, on s'aperçoit rapidement, si on sait où chercher, que ce noyau est mort depuis une éternité. Depuis octobre 2012, c'est octobre que je voulais avec le noyau 3.5.7 qui est sorti aux entours du 12 ou 13 octobre. Non, c'est le 12. Voilà. Dixit Greg Croix-Hartman. La dernière version. Et on voit le 13 octobre. Donc là, le 12 ou 13 octobre, ça ne change pas grand-chose. C'est un noyau qui est mort depuis plus d'un an et demi. Donc, pour tout vous dire, cette distribution, je me demande à quoi elle sert. Vraiment. Si vous voulez faire m'humuser un son passé entre OpenCDE, enfin, entre Codex Environment et les outils qui font penser un peu à mes gars, pourquoi pas, mais à l'utilisation, je ne vous conseille pas. Enfin, c'est vous qui voyez. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada